coucou les cupcakes c'est lila aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog on est le samedi 4 janvier à dire février moi je suis là dans le futur et je viens de me lever il ya une demi heure il est 9h20 et je suis debout depuis 8h30 mais je suis dans mon lit je restais là en fait être sur insta et tout c'est pas terrible je sais mais les enfants dorment encore et tout et j'aime bien dans ma petite demi-heure à moi sauf que j'avais pas envie de me mettre sur le pc j'avais envie de rester là un petit peu dans mon lit du coup et ben je suis resté là rien faire et là je vais aller m'habiller et enfin me mettre en pyjama je pense et descendre faire mon petit déj voilà je vous emmène avec moi pour une petite journée à la maison j'ai tout le ménage à faire parce que bien évidemment ce que j'ai fait il ya deux jours ça n'a servi à rien enfin ça a été déjà défait par les enfants et mon mari voilà voilà et il me reste encore des trucs à ranger aussi dans la maison et tout j'aimerais bien ranger les décorations de noël aujourd'hui faudrait que je refasse ma couleur aussi parce que là c'est catastrophique qu'est ce que j'avais prévu d'autre je sais même plus que je voulais faire aujourd'hui j'ai peut-être à la salle de sport aussi mais ce qui fait que je restais au lit ce matin aussi c'est que j'y étais quand est ce que c'était il ya deux jours et j'ai fait une séance de jambes première séance de jambes de toute ma vie vraiment genre j'ai fait du cardio puis ensuite il ya un adhérent de la salle qui est très sportif qui devait montrer comment ça de la presse qui me l'a montré il m'a fait faire plusieurs séries en expliquant de faire par exemple puis répétition 8 à 10 répétitions une pause d'une minute etc après il m'a montré plusieurs autres exercices donc j'ai fait des squats guidés j'ai fait des fentes des fentes avec des poids des fentes où on sautille en même temps je ne sais plus le nom il ya un truc un nom à rallonge très bizarre et voilà et à la fin j'ai fini avec du vélo et après cette séance de malade j'avais les jambes bien dans le feu et là quelques combattures encore aux jambes au bout de deux jours et il m'avait prévenu que ça piquerait un peu parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sport vraiment axé sur les muscles et tout donc là et ben j'avais envie de rester dans mon lit ce matin mais bon je suis contente quand même je suis fière de moi parce que j'ai fait toute la séance et je vais aller en refaire aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui il faudrait que je me concentre sur le haut du corps et que je fasse le bas du corps début de semaine prochaine équilibré que les jambes ne soient pas courbatures tout le long du temps ce sera pas mal voilà qu'est ce que du coup j'aime faire un petit déj vu qu'on a fait les courses et tout il ya pas mal de choix et du coup je ne sais pas quoi faire c'est très embêtant quand j'ai plus assez de choses à la maison je ne sais pas quoi faire et quand j'ai trop de choix je ne sais pas quoi faire donc je vais bien revoir ce qui est sûr c'est qu'il me reste un demi fruit de la passion que j'avais en tamis hier je pense que déjà je vais manger ça voilà j'ai envie de fruits donc à voir bon mon pyjama puis bah je vous emmène écoutez recoucou les quelques qu'il est 11h40 j'ai complètement oublié de vous filmer mon petit déjeuner et le petit déjeuner des enfants mais ils sont bien réveillés vous en faites pas ils ont fini le déjeuner là ils ont décidé de se mettre devant pingou j'en ai pingou sur youtube sur la télé ils aiment bien et puis moi j'ai fait tout le ménage de la salle à manger du salon moi c'est encore la cuisine et le linge à faire comme d'hab toujours la cuisine et linge en dernier et je me suis mis en fonctionnement big bang théorie je suis avec la petite bépo bépo qui rejoint officiellement la famille décidé de l'adopter du coup parce que ça se passe bien à la maison donc du coup on va la garder avec nous à mon petit coeur en plus elle est super caline donc voilà et ça se passe plutôt bien avec les trois autres chats donc on est passé de trois à quatre chats qu'est ce que je voulais dire d'autre bah pas grand chose je vais aller préparer à manger je sais pas encore ce que je vais faire je regarde trop de trucs donc je ne sais pas quoi prendre comme il est évidemment et doudou a commencé super tôt ce matin du coup il finit à midi et demi donc il devrait être là pour 13 heures je pense donc ça c'est cool voilà bon bah je continue puis j'essaie de penser à vous vloguer un petit peu ce que je fais aujourd'hui à tout à l'heure re coucou les cupcakes je vous reprends il est 15h30 doudou est rentré à la maison les enfants sont à la sieste et moi je sors avec branny on va aller au salon de thé et puis bah vu que c'est dans la rue doré je pense que je vais aller à une ou deux boutiques regardez vite fait pour des fringues puisque tous mes fringues sont encore trop grands donc voilà et bah je vous emmène avec nous et puis bah tout à l'heure je vous en prie Re-coucou les cupcakes, je vous reprends, il est 19h, la dernière fois que je vous ai pris, il était 15h je crois, je vais vous montrer quelques extraites quand on est sortis au salon de thé et tout, du coup j'étais au salon de thé avec Brani, j'ai été faire quelques magasins, j'ai vu un jean plutôt pas mal chez Pinky mais j'avais la flemme de l'essayer, c'est un jean un peu slim noir avec un effet un peu reptile mais que en brillance, bref je ne sais pas comment expliquer, c'était joli, je ne sais pas douter le pas pour l'instant, et j'ai cassé mes chaussures en marchant, du coup je me suis acheté des bottes qui sont vraiment jolies, je ne peux pas vous les montrer parce que je les porte, je vous le montrerai après, et on est passé aussi chez Mangaiko, et regardez Brani m'a offert ça, je sais que j'ai encore une liste de livres énormes à lire et tout, c'est un yaoi, et je pense que c'est un one shot, donc du coup au moins ça ne me fait pas commencer une nouvelle collection, il n'y a rien, et après on a testé prendre nos couleurs, on va changer nos couleurs, et donc Brani s'est pris le bubble gum de chez Crazy Color, que pour ma part je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas ce qu'il donne vraiment, et j'ai repris un Pinkissimo pour moi, et un Emerald Green qui est un vert clair, sinon j'espère me faire un split, même si je les pose sur le côté et tout, ça va les mélanger, bref j'ai envie d'essayer ça, donc voilà. Et je suis désolée si vous entendez les enfants à côté, comme d'habitude, ils réclament les trucs pour dessiner, je lui ai demandé d'attendre deux secondes. Bref, du coup on est rentré, il n'y a pas très très longtemps, là je vais mettre les enfants à faire leur petit dessin, en attendant que je vous prépare Orphée doucement. Orphée, fais attention que tu mets tes pieds. Voilà, pendant que je prépare, ok d'accord, on a une bébeau qui vient de se jeter sur le bureau, qu'on va préparer ce qu'on mange ce soir, etc. Bref, je continue, je vous montre tout ça de toute façon. Voilà, voilà, bref, à toutes. Re-coucou les cupcakes, je vous reprends, il est 22h, je suis désolée, j'ai pas beaucoup vlogu aujourd'hui. Comme je vous ai montré vite fait juste avant, j'ai été à la salle de sport juste après ce soir, je me suis motivée et tout. J'ai fait 20 minutes de cardio, j'ai fait plusieurs séries à la presse, des fentes avec des poids, du vélo. Petite séance en fait, j'ai pas fait grand grand chose, mais c'était déjà beaucoup, mes jambes ont bien travaillé déjà, étant donné que j'avais déjà fait il y a deux jours les jambes et que ça me chauffait encore. Voilà, et là je vais descendre, je vais vous montrer mes belles bottes, parce que du coup je suis montée et me mettre en pyjama. Et avec, bah là j'ai fait que une flamme cul vegan, et moi j'ai plus de poids à Paul et Brandon. Moi je vais me faire un oeuf à la coque, je pense, avec des petits lardons de tofu fumé à côté qui m'en restaient, parce que j'adore ça donc je n'aurais pas laissé tous les lardons. Et vu que j'ai acheté du pain au noix, qui a l'air trop bon, je vais me faire ça avec des petites mouillettes de pain au noix. Je pense que ça va me faire plaisir, et en même temps ça sera bien niveau protéines, après ça reste un féculent pour le soir, le pain et tout, mais j'ai très envie de ça, donc je vais manger ça je pense. Et du coup je vais vous montrer mes belles bottes, je vais vous montrer ce que je vais manger, et normalement ce soir on fait nos cheveux avec Brani, on change de tête, et voilà, je vais vous montrer ça aussi, parce que moi j'ai une idée un peu farfelue, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on verra bien. Voilà, du coup je vous emmène pour le reste de cette folle journée, ça va surtout se finir en une soirée très tard, à 1h ou 2h du matin encore cette histoire, mais voilà, je vous montre tout ça, et on va se mettre un film sur Netflix, ou en DVD, on va voir, et voilà. A tout de suite. Du coup je vous montre vite fait les bottes, comme je vous ai dit, voilà, elles sont juste toutes simples comme ça. Voilà, pour le moment elles ont un talon digne de ce nom, un vrai talon et pas un truc tout petit rikiki, là voilà, c'est un talon normal, et là comme ça, tout simple, en effet un peu dedans, et elle m'arrive juste en dessous du genou, au début j'en voulais juste au-dessus du genou, mais je n'ai pas trouvé vraiment de bottes qui me plaisaient pour ça, et là du coup j'ai acheté celle-ci, simplement parce que tout à l'heure, on marchait, j'ai cassé mes chaussures, du coup je me suis acheté une nouvelle paire, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre des bottes pour cet hiver, parce que je ne porte que des jupes et des mini-shorts, et du coup autant avoir les jambes un peu plus couvertes avec des bottes, voilà. Et là du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait à manger, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, du coup je vous reprends, il est 3h30 du matin, et on a fini nos couleurs. Vous voyez j'ai fait un split air, c'est-à-dire j'ai fait la moitié en vert et la moitié en rose, mais je ne les mets jamais comme ça, mes cheveux. On va vraiment ce que ça donne coiffé, mais je suis contente, j'aime bien les deux couleurs. Pour ceux qui s'intéressent, du coup c'était le Pinkissimo et le Emerald Green de chez Crazy Color. Voilà, voilà. Oui mes cheveux sont morts et secs, mais on s'en fout, puisque moi ça ne me gêne pas, et si vraiment ils sont trop morts, je raserai ma tête, et voilà. Et Brani lui a fait le Blue Bubble Gum, qui est un très joli bleu pastel, voilà. Du coup moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Coucou les cupcakes, c'est Lila, on est le dimanche 5 janvier, et du coup je vous prends avec moi aujourd'hui pour un vlog, puisque j'ai vlogué un petit peu hier, j'aime bien faire des vlogs week-end, je trouve ça plus cool, quand les journées ne sont pas trop chargées. Bref, voilà, je vous emmène avec moi pour ma petite journée, là je me suis levée, il est 11h, puisque comme vous avez vu, hier, enfin tout à l'heure, je me suis couchée à 3h, presque 4h du matin. Donc voilà, ma petite couleur a bien, bien, bien séché du coup mes cheveux, et j'aime trop, je sais que c'est très bizarre, mais moi j'aime bien. Voilà, là je vais aller prendre mon petit déj et tout, je sais que Doudou il est dehors en train de faire du bricolage, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Coucou les cupcakes ! Je vous reprends, il est 13h passé, on a fini de manger, et du coup je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Brani est rentré chez lui, Paul est descendu à la cave pour continuer du coup le bricolage qu'il fait. Pour ceux qui se demandent, il est en train de fabriquer une tour d'apprentissage Montessori pour Thésée, pour pouvoir cuisiner dans la cuisine avec nous, etc., à hauteur des plans de travail. Ça servira aussi pour Orphée, bien évidemment, mais c'est pour l'avenir Sainte-Thésée qui arrive le 16 janvier. Voilà. Et moi ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la recette de la petite Okara, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube de recettes véganes principalement, qui est top, et elle a fait une recette de fromage à raclette végane maison. Donc je vais essayer de réaliser ça, sachant qu'on a quand même déjà du Nomurak, du coup c'est un fromage qui est déjà fait de raclette végane que j'avais acheté sur Boutique Végane, et que j'avais au congélateur, qu'on n'avait jamais essayé. Donc avec Paul on va se manger ça, et je vais essayer d'en faire quand même de la maison, pour voir un petit peu la différence et voir ce qu'on préfère. Et voilà, du coup je vais faire ça en rangeant la cuisine bien et bien, parce que du coup il y a des trucs sur le plan de travail avant. Et il faut que je prépare un truc à manger aussi pour les enfants, je pense qu'ils vont manger surtout des pommes de terre, des petites tranches de tofu et tout, mais ils ne vont pas manger le fromage parce qu'ils n'aiment pas ça spécifiquement. Ils peuvent goûter mais ce n'est pas leur truc. Donc voilà, je me lance dans tout ça et je vous montre au fur et à mesure. Voilà ! Bon, du coup je vous reprends, je vous ai montré vite fait les ingrédients. De toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que je n'ai pas filmé en même temps que je versais les ingrédients, puisque je suis la recette en même temps sur mon téléphone, donc c'est compliqué. Et du coup j'ai tout mixé et ça donne ça. Et c'est ouf parce que quand on le sent, et bien ça sent un peu comme le fromage à fondu saurier, je trouve. À cause du vin peut-être et de la levure matrie et tout. Et du coup là je vais les mettre à la casserole, à chauffer, je vais continuer à suivre la recette et je vous montre ça juste après. Bon, je vous propose ma table pour une raclette 100% vegan, excepté du coup les 3 knackis là, mais c'est pour les enfants. Du coup on a des petites saucisses viennoises vegan, du seitan aux tranches fumées, du saucisson ibérique vegan toujours bien évidemment, des oignons caramélisés un petit peu, des pommes de terre, des champignons, donc on a le fromage nomourak, donc ça c'est le industriel, qui se présente en boudin, qu'on va couper et mettre au fur et à mesure à gratiner dans nos poêlons. Et là on a le fromage de la petite okara, du coup fait maison. Et en toute honnêteté ça sent la fondue savoyarde avec le vin blanc. Donc voilà, j'ai hâte de tester, franchement ça me donne super faim. Les enfants sont contents, ils n'ont jamais mangé de raclette de leur vie, donc ils vont essayer, je ne sais pas s'ils vont prendre du fromage, mais bon, voilà. Bah écoutez les cupcakes, normalement je ne vous prends pas pendant qu'on mange, mais là je vous prends juste parce que ça gratine et tout. C'est une tuerie, c'est super bon, ça goûte plus la fondue savoyarde je trouve, mais c'est super bon, même Joujou est trop content. J'ai juste fait regarder la sienne là. Bon là on est enthésés, lui il a mangé que des knaquis. Voilà, c'est plutôt bon ma foie, là on va goûter le industriel, on va voir la différence, déjà il est beaucoup plus gras dans la poêle, il gratine moins, il rend beaucoup d'huile, on va voir. Et puis au pire des cas, même s'il est moins bon, ce n'est pas grave, parce qu'il est beaucoup plus cher et beaucoup plus dur à trouver que tout ce qu'il faut pour en faire de la maison, 4 fois le... pour 4 fois ce qu'il y a dans le petit boudin, on en a pour beaucoup moins cher. Parce que les deux boudins, si vous voulez, ça coûte 10, presque 11 euros les deux boudins. Donc ce n'est pas donné non plus quoi. Alors que la recette de la petite au carré est beaucoup plus bon marché quoi. Attendez, Doudou vient de sortir son truc. Voilà, ça c'est celle qu'on a achetée dans le boudin ici. Vous voyez, ça fait hyper grand. Voilà. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo recette de la petite au carré. Et voilà. D'accord. Et voilà, Sous-titrage ST' 501